bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve sur reaper pour un nouveau tuto on est parti pour une longue série sur reaper je vais être accompagné de corti c'est son nom d'artiste qui est assez calé sur le logiciel donc je fais l'intro et ensuite il va vous donner des explications on procédera à chaque fois de la même façon pour tous les tutos reaper et aujourd'hui on vous montre comment régler son micro sur reaper salut à tous c'est corti et donc comme qu'elle lui l'a dit je vous expliquer une petite astuce sur reaper afin de pouvoir paramétrer correctement son micro donc dans un premier temps ce qu'il faut faire c'est brancher son micro avant même d'ouvrir le logiciel donc si vous avez un micro usb ou ou avec une prise jack avec une carte son l'objectif c'est que tout soit relié au pc ensuite vous ouvrez votre fichier reaper une fois que logiciel donc reaper est ouvert vous pouvez aller dans options ensuite vous allez dans préférences et après vous vous assurez bien d'être dans la partie device de audio et donc là vous choisissez votre audio système autre asio du coup asio driver pour moi en fonction de audio système et enfin là moi j'ai asio configuration dans la façon dont l'interface est fait quand je clique dessus je peux choisir le buffer lens par exemple je le laisse à 1024 par défaut et là en fait dans la liste des inputs choisi mon microphone qui apparaît dans la liste et après output c'est pour justement les écouteurs la sortie audio une fois que ça c'est fait je ferme je fais à plat ici jamais c'est pas grisé je fais ok 8 pour tester et vérifier que tout fonctionne je fais clic droit ici insert new track ensuite là j'ai ma nouvelle track d'activer j'appuie sur le petit rond rouge pour justement armé la piste une fois qu'elle est armée je peux voir que il ya une jauge qui qui fait que quand je parle c'est la jauge de volume de la piste est en fait pour vérifier que je m'entende bien par rapport à mon micro je peux cliquer sur le volume sur le haut parleur qui est juste à côté donc quand je passe la souris dessus c'est en off et dès que je clique je vais passer en on l'a l'aimé m'entendre je reclique deux fois pour passer en off et là je m'entends plus et donc maintenant que la piste est armée je vais tester de m'enregistrer pour voir si le microphone fonctionne bien sur le logiciel donc là je vais cliquer sur le bouton record qui est juste là donc je vais faire un test voilà ceci est un test et je m'enregistre sur reaper voilà je viens de faire le test ensuite maintenant je vais pouvoir m'écouter donc juste avant je vais désarmer la piste et là j'appuie sur espace par défaut pour pouvoir écouter l'enregistrement audio voilà ceci est un test et je m'enregistre sur reaper voilà donc là je viens d'entendre que le microphone est bien détecté et donc tout est bien configuré comme il faut voilà donc sur ce je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel et une nouvelle astuce rapide suis ouais non bon je 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 Sous-titrage ST' 501